Ce qui a fait que le Knappest, par rapport aux autres, se démarre. Pourtant, il était présent hier à La Réunion. Effectivement. Et il maintient son mode hors de grève. Il maintient son mode hors de grève, alors même que, lorsqu'on voit sur le terrain, c'est un syndicat qui est très présent au niveau de l'enseignement secondaire, mais ce qui pose problème avec ce syndicat, c'est son approche non pas de négociation, mais d'imposition de ses revendications. Très honnêtement, je leur ai dit, ce n'est pas ça négocier. Négocier, c'est avancer sur des points, reculer sur d'autres, élaborer des priorités. Alors je peux vous dire que, sur la grève qui avait été déclenchée en 2013, 34 revendications avaient été partagées par l'ensemble, pas simplement par eux. Les pouvoirs publics en auraient 32. Aujourd'hui, ils sont avec 12 revendications pour, disons, la coalition syndicale qui avait fait la grève le 10 et le 11, et le Knapp-Est fait cavalier seul, parce que je pense qu'il a, dans ses présupposés, l'idée qu'il est, comment dirais-je, le plus représentatif sur la place. Alors j'ai moi, sous les yeux, les revendications, entre autres, du Knapp-Est, j'en ai aussi les autres. Parmi les revendications, donc il y a 4 points essentiels dans la revendication qui vous en soumise. Il y a celle-là, qui est vraiment étonnante. Alors le Knapp-Est réitère les anciennes revendications consignées dans les PV, alors prime de zone, médecine de travail, le logement, et une revendique également une retraite après 25 ans de service. C'est-à-dire, dans cette retraite, on doit aussi calculer l'année ou les années de service national et également de la formation, combien même soit-elle universitaire. Ça veut dire qu'il partira à la retraite au bout de 18 ans de service. Pratiquement 15 ans de service. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de limite à la revendication. Et quand vous considérez que ce point fait partie de la liste aujourd'hui et des points sur lesquels la grève est enclenchée, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que la société puisse s'engager. La société a son mot à dire. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Ils ne sont pas les seuls à travailler. Même si c'est un emploi noble, et je n'arrête pas de dire que les enseignants sont les plus dorsales de l'école et du système éducatif. Mais il faudrait, à un moment donné, faire preuve de responsabilité et également faire preuve aussi de rationalité. Parce qu'au moment où on voit, dans les autres pays, que l'âge de la retraite est en train d'augmenter, en Allemagne elle est de 67 ans, ailleurs elle est de 65, ici, pour le corps enseignant, il est, comme vous dites, la revendication est à 25 ans, donc 18 ans pour les hommes qui auront fait... Ça veut dire 42 ans, il est à la retraite, à l'enseignant. Alors, je veux dire que, quand on voit ça, on dit que, finalement, lorsqu'il sort aussi jeune, c'est peut-être pour se mettre au service, au service, non seulement d'un autre système, et probablement au niveau du système privé. Pour cette question et cette revendication, c'est refusé. C'est vraiment, je lui dis que c'est impossible.